Vous avez ici devant vous... Non je vais pas la refaire, je vais pas refaire la même intro quand même, ce serait un petit peu ridicule. Et pourquoi pas ? J'ai fait une vidéo, vous savez, un quiz sur Minecraft, un quiz sur le site realme.com Le concept vous a extrêmement plu puisque la vidéo a dépassé le million de vues en 24h, donc je vous en remercie énormément. Du coup, bah comme vous vouliez un round 2, j'avais fait un score de 82 sur 100, donc joueur pro Minecraft. Donc franchement c'est pas dégueu, hein ? Euh, je reste quand même un joueur pro Minecraft. Bah faut pas l'oublier, c'est parti, n'oubliez pas le pouce bleu, let's go. Première question, lequel de ces zombies ne tombe pas après la mort comme un drop rare ? C'est vrai que les traductions... A la base c'est de l'anglais, ça a été traduit en français, donc forcément les questions ne veulent absolument rien dire. C'est un scandale. Bref, je vais répondre betterave rouge. Que se passera-t-il si tu nourris un perroquet avec des biscuits ? C'est pas bien, il s'empoisonnera et mourra. Il me semble que c'est ça, hein ? Je m'en souviens très très bien parce que c'était à l'époque, il me semble qu'on pouvait leur donner. Je suis pas sûr mais il me semble qu'on pouvait leur donner à manger. Et comme ça incitait les enfants les plus jeunes, je m'en souviens, ça avait fait débat à l'époque. Parce que du coup les enfants les plus jeunes qui jouent à Minecraft, ils s'inspirent de Minecraft dans la vraie vie. Et ils ont bien raison parce que justement Minecraft maintenant c'est même éducatif, quoi. Clairement, dans la vraie vie, si tu donnes des biscuits à des perroquets, bah ils meurent en fait. Tout simplement, c'est pas bien, il faut pas faire ça. Et donc du coup c'est pour ça qu'ils ont fait cette fonctionnalité, et bah ils s'empoisonnent et ils meurent. Moi je dirais qu'ils s'empoisonnent et qu'ils meurent, puisqu'on part du principe que dans tous les cas, les animaux peuvent mourir dans le jeu. Donc c'est pas non plus un scandale. 30 millions d'amis, excusez-nous. Mais ça reste justement éducatif et ça nous évite dans la vraie vie de faire des conneries avec les animaux, par exemple. Donc je vais répondre ça. Quelle version de la mise à jour a ajouté Enderman ? Oh putain, et par contre là 1.5. Oh là là, tu me dis 1.5 ? Je pense tout de suite à 1.5.2. 1.5.2, je pense que c'est la version du Minecraft où j'ai fait le plus de choses à l'époque quoi. Clairement, est-ce que vous aussi quoi ? 1.5.2, là ça me parle. Là c'est Minecraft. Mais du coup j'en ai aucune idée, et je dirais que ça existait déjà justement en 1.5.2, ça c'est clair. Donc je vais me permettre de dire 1.5. Lequel de ces monstres n'attaque pas les villageois ? Oh putain mec, c'est abusé. Le zombie, évidemment qu'il attaque. Le squelette, j'aurais tendance à dire qu'il attaque. Le zombie noyé, j'en ai aucune idée. Et la zombie momifié, j'en ai aucune idée. Alors, zombie momifié c'est comme un zombie, donc je vais me dire, je pense zombie noyé. Ah ! Ah ! Changement de mindset. Changement de mindset. Je me rends compte que toutes les réponses, c'est des zombies. Il y en a juste un, c'est un squelette. Donc je vais partir du principe que tous les zombies attaquent les villageois. Donc zombies normaux, zombies noyés, zombies momifiés. Mais du coup peut-être que pour des raisons d'équité, le squelette avec son arc ne tire pas de flèche sur les villageois. C'est vrai que je n'ai jamais vu ça en fait. Donc c'est le squelette qui n'attaque jamais les villageois. Combien de blocs de sable d'âme sont nécessaires pour invoquer le wither ? Il en faut une, deux, trois, quatre, cinq. Il propose pas la réponse cinq. Ah mais non, mais je suis complètement con. Un, deux, trois, quatre. Mais je suis complètement con. Il en faut quatre et il faut trois têtes de wither, donc quatre. Quelles fleurs sont utilisées pour fabriquer de la teinture rose ? La teinture rose, alors déjà, pas crête aux yeux d'or, non. Et bleu et non, puisque tout ça c'est, enfin ça c'est bleu. Tulipe rose, donc évidemment oui. Il faut de la tulipe rose avec de l'allium. Parce que le pivot, je sais pas ce que c'est, donc je vais dire allium, donc c'est ça. Quel bloc est nécessaire pour produire un villageois clair ? Je sais pas ce que c'est un villageois clair, frérot. Quel objet est nécessaire pour soigner un villageois zombie affaibli ? Quel objet est nécessaire pour soigner un villageois ? Bah une pomme d'or bien sûr. Qu'est-ce qui est utilisé pour renommer les objets ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, une enclume. Lequel de ces types d'attaques le bouclier ne bloque pas ? Ah bah l'attaque à l'arbalète avec justement l'enchantement perçant. Puisque ça perce, ça transperce à travers. La réponse est écrite quoi. Qu'est-ce qui est utilisé comme combustible pour le brassage du stand ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est abusé, ça ne veut rien dire. C'est dommage parce que, tu sais, c'est pas pour autant que je suis nul à Minecraft. Je pourrais avoir une super bonne note. Mais comme les questions et les réponses n'ont absolument aucun sens parfois, je me retrouve pénalisé quoi. Quelle est l'une des matières premières d'une potion de regeneration ? Première ? Matière première ? L'arme de ghast. Pas convaincu. Quelle est l'une des matières premières d'une potion de rapidité ? Les potions, les gars, les potions, je suis nul en potion... Et en plus, dans le quiz précédent, il y avait des questions avec les potions et j'ai tout merdé je crois. Potions de rapidité, je dirais sucre. Comme je me dis que c'est intuitif et on va dire éducatif, même si le sucre, il ne faut pas en abuser, mais je pars du principe que le sucre, ça donne la pêche. Donc je me dis, bon, c'est peut-être la notion de la potion de speed quoi. De quoi est fait un colorant vert ? Cactus ! Quelle quantité de sucre est nécessaire pour réaliser la recette du gâteau ? Combien d'abeilles peut contenir un nid d'abeilles ou une ruche ? Je dirais jusqu'à... Jusqu'à... Soit deux, soit trois. Et c'est pile ! Deux abeilles. Quel son d'instrument le note bloc joue-t-il s'il est placé dans une botte de foin ? Le banjo, ça fait vraiment Far West, ça fait vraiment... America, you know. Bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc la botte de foin, ça fait vraiment la papaille et les fermiers américains quoi. À quoi sert le bloc de commandement ? Ah mon camarade ! Que fait la potion persistante lors de son utilisation ? Bah elle persiste ! Comment créer une simple piscine infinie avec des sauts évidemment ? Ah, ça, ça fait plaisir. Creuse un trou de deux fois deux, place deux sourds d'eau dans les coins opposés. Exactement. Combien de types de tailles de slime existent-ils ? Alors il y a la toute grosse. On y va pour les gros nichons ! Donc il y en a quatre. Dernière question les amis. Qu'est-ce que le cycle de développement de Minecraft appelé InfDev ? InfDev. Bah déjà c'est développement infini. Donc je dirais tout simplement génération de terrain infini. Ça me paraît totalement logique. Au pire, au pire, au pire de terrain. Oh, je suis éclaté au sol. Tu connais quelques faits sur Minecraft. Assure-toi de continuer à jouer et d'en apprendre davantage. Je viens de me faire... Comment on appelle ça ? J'ai même pas les mots pour expliquer ce qui se passe. En gros, je ne suis pas considéré quoi. Je ne suis pas considéré... Mais fils de... Je joue à Minecraft depuis 2012. Et je t'emmerde. Tu ne sais pas qui je suis. Bah les gars, on n'a plus qu'à aller se faire foutre. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Sous-titrage ST' 501